Générique Nous sommes le mercredi 12 juin, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue sur Télé-Gibouti pour suivre cette édition du 15h. Voici les titres. Sous-titrage Société Radio-Canada Abdelia a reçu dans son cabinet le directeur de la division de l'Afrique du département de la coopération technique de l'AEA, M. Choukat Abdou Razak, et les responsables des projets de la Banque islamique de développement, Dr. Amar Abdu Ahmad. A cet effet, ils ont tenu une importante réunion qui avait pour objectif de discuter de la construction et la mise en place en service en 2026 d'un centre d'oncologie et de radiothérapie qui marque une étape importante dans la lutte contre le cancer en République de Djibouti. ont assisté à cette rencontre le secrétaire général du ministère de la Santé, Mohamed Ali Mohamed, le conseiller principal du ministre de la Santé, Abdel Ghad El Mohamed Garad, et le coordinateur du programme de lutte contre le cancer, Dr. Awali. Pour rappel, notre pays et la Banque islamique de développement avaient ratifié ensemble un accord de financement qui était destiné à la construction à Djibouti d'un centre de radiothérapie moderne afin d'améliorer l'accès à des services d'oncologie de qualité. Et bien, dans une intervention faite à cette occasion, Dr. Amar Abdel Ahmad a remercié et félicité le ministre de la Santé pour l'état d'avancement des différents projets financés par la Banque islamique des développements. Voici ses propos. Je suis très content d'être aujourd'hui dans mon pays pour discuter avec son excellence, monsieur le ministre, du projet que la Banque islamique de développement va financer, qui est celui du Centre national d'oncologie. Ce centre revêt un intérêt stratégique, non seulement pour Djibouti, mais également pour la BID, parce que notre objectif, c'est de couvrir l'ensemble de nos 27 pays membres en Afrique, de les doter en termes de centres de radiothérapie. Donc, la présence de l'AEA avec nous aujourd'hui indique l'appui technique, mais également indique aussi le partenariat qui existe entre la BID et l'AEA sous le concept des rayons de l'espoir, Rays of Hope, mais également un partenariat qui existe avec l'organisation de la coopération islamique depuis des années et qui s'est concrétisé le plus dans le domaine de la santé. Donc, monsieur le ministre, merci beaucoup pour votre engagement et merci également pour l'engagement et votre appui auprès de son excellence, monsieur le président de la République, pour que ce centre soit une réalité. Et pour sa part, le ministre de la Santé, docteur Ahmed Roblé Abdili, a remercié les deux responsables. Il a souligné que le lancement sous la vision éclairée du chef de l'État du projet de création par le ministère de la Santé d'un centre de traitement contre les cancers par radiothérapie est désormais une réalité. Voici ses propos. Nous avons les diabètes, les maladies cardiovasculaires, les maladies rénales sont devenues les premières causes, donc les premières pathologies en tout cas du système de santé à Djibouti. J'avais parlé du chef de l'État lui-même qui suit ses dossiers de façon vraiment continue. Il est au courant de notre réunion ce matin et il suit lui-même. Il se réjouit vraiment que finalement on va voir la bonne direction et qu'incha'Allah on aura bientôt un centre d'oncologie avec une radiothérapie, incha'Allah. Donc c'est l'engagement du gouvernement djiboutien. Ce travail qui nous attend ne peut être possible sans le soutien de la BID. Je voudrais vraiment remercier sincèrement nos frères de la BID et particulièrement mon frère, docteur Ammar, au niveau central, au niveau djeda de la BID, mais également les équipes de Kampala aussi qui nous ont soutenus et qui nous soutiennent vraiment. Je voudrais vraiment les remercier. Ils nous soutiennent dans d'autres secteurs, donc de la santé de la mère et de l'enfant, dans les urgences. Ils sont à nos côtés et je voudrais vraiment, nous n'aurons pas assez de mots pour les remercier, les équipes de la BID. Je voudrais remercier également donc nos amis, nos frères aussi de l'AUA et surtout le leadership du directeur donc Afrique, mais aussi de son équipe qui nous ont aidé vraiment à faire une évaluation impact dont nous avons eu les résultats et que nous allons donc continuer donc à travailler. Et nous avons la responsabilité devant Allah, devant Dieu, qu'on doit travailler pour ces gens-là. C'est pour ça que je travaille, c'est pour ça que vous, vous travaillez également. Je vous remercie, mais également Dieu va vous remercier aussi. Mais surtout, moi, ce que je souhaite, c'est surtout nos délibérations, nos réflexions. Il faut qu'on ait, et moi je dis toujours aux médecins, il faut toujours avoir à l'esprit, pardon, les passions. En bref, il y a une image où le ministre du Commerce et du Tourisme, M. Mohamed Ouarsama Didier, a pris part en Turquie à la troisième réunion ministérielle du comité de négociation commerciale, du système commercial préférentiel entre les États membres de l'organisation de la coopération islamique qui s'est tenue à Istanbul le 10 et 10 juin. Le ministre était accompagné de l'ambassadeur de la République du Djibouti à Riyad, représentant permanent de l'OCI, Diadid Saïd Abam Akhrama. Les discussions ont été profondes concernant les questions commerciales prioritaires entre les pays membres, notamment la promotion du commerce équitable, la facilitation des échanges et le renforcement de la coopération entre les États membres de l'OCI. Les États membres de l'OCI ont également proposé des mesures pour libéraliser le commerce et les services et faciliter les investissements et le commerce entre les pays islamiques afin de déterminer des nouvelles stratégies pour surmonter les obstacles du commerce international. Retour à Djibouti avec cette conférence de presse conjointe où la Banque centrale et le Centre de technologie et de l'innovation de Djibouti ont tenu cette conférence de presse, annonçant la seconde édition Djibouti Fintech Forum qui se tiendra du 18 au 20 juin prochain. La seconde édition de Djibouti Fintech Forum se tiendra au RITI World dans le centre d'exhibition co-organisé par la Banque centrale et la CTID. L'innovation axée sur l'innovation surtout financière. Nous avons décidé de réitérer une seconde édition, cette fois-ci en mettant l'accès sur le rôle de l'intelligence artificielle, les big data, pour permettre de renforcer l'inclusion financière à travers justement les fintechs pour que, in fine, nos concitoyens puissent être mieux insérés, plus autonomes. On sait le rôle de l'inclusion financière de manière générale et on connaît aussi le rôle que la fintech peut servir de catalyseur. Donc c'est un objectif ambitieux et nous espérons que les résultats seront là cette année. Donc cette édition aura lieu sur trois journées principalement. La première journée a été dédiée à la finance islamique. On connaît que Dibouti a un rôle important en termes de place financière sur la finance islamique. Mais il nous a paru important de mettre un accent sur ce qu'on appelle la fintech islamique. Et savoir ce que cette nouvelle technologie aussi peut, en utilisant la finance islamique, peut aussi apporter des solutions qui permettent de renforcer l'inclusion socio-économique. Parce que c'est ça la finalité, renforcer l'inclusion à travers les outils et notamment la finance islamique. Ça c'est la première journée. Nous aurons donc des experts internationaux qui mettront en évidence les use cases, ce qui se fait d'ailleurs, et on confrontera avec ce qui se fait aussi à Dibouti. On a la chance d'avoir des banques commerciales aussi islamiques qui viendront aussi non seulement exposer ce qu'ils font, mais également exposer en termes d'exhibition, montrer les solutions qu'il y a déjà à Dibouti. Et surtout les tendances dans lesquelles elles veulent s'insérer. Parce que la fintech, c'est une thématique en ébullition, en mouvement. Et il faut s'arrimer à la technologie, ce qui se fait d'ailleurs. Et je pense qu'on a un écosystème de plus en plus vibrant dans le sens de la fintech à Dibouti. Donc nous aurons également des panels de haut niveau, des échanges entre praticiens, entre usagers, entre régulateurs. Et de cette discussion de haut niveau jaillira certainement des feuilles de route, en tout cas des propositions qui seront implémentées ici à Dibouti. Il y aura également, pour la première fois par rapport à l'édition précédente, des masterclass, c'est-à-dire des sessions de formation de haut niveau sur des thématiques précises, telles que l'intelligence artificielle, le rôle des big data, les deep tech, tout ça, qui ont un rôle à jouer en termes de régulation, mais également en termes de finances bancaires. Donc il y aura ça. Il y aura également, je le disais tantôt, une partie exhibition. Donc les partenaires qui sont nombreux vont exposer leurs solutions. Et Inch'Allah, nous aurons des échanges fructueux. C'était donc Samatar Abdi Ousmane, commissaire général du Djibouti Fintech Forum et directeur général également du CTID. Et pour sa part, le gouverneur de la banque centrale, Ahmed Ousmane, s'est exprimé en ces termes. Nous avons décidé d'accompagner la CID dans l'organisation de ce forum parce que nous considérons que la Fintech peut apporter beaucoup au secteur financier à Djibouti et que tous les ans, tous les deux ans ou trois ans, il est opportun de rassembler à Djibouti tout ce que le monde de la Fintech a comme expert pour le mettre un petit peu en face avec ce qui s'est fait à Djibouti en la matière. C'est l'occasion pour le public de découvrir ce qui s'est fait à Djibouti en Fintech. C'est l'occasion aussi de lancer pour la première fois un diagnostic qui a été préparé par l'estite qui présentera au public un bilan complet de réalisation et des choses qui sont dans les pipelines amateurs de Fintech. Djibouti ambitionne de devenir une place financière dans une feuille de route qui est tracée par le chef d'Etat, son Excellence M. le Président de la République, qui est très cohérente, très globale, qui contient des objectifs à atteindre à court terme, à moyen terme et à long terme. La première partie a consisté essentiellement à construire le pays, à combler le pays en matière d'infrastructures avec des financements de grosses infrastructures qui ont porté la croissance de Djibouti. Djibouti a également d'autres avantages relatifs à sa position que tout le monde connaît. C'est la position géographique du port et tout ce qui tourne autour. Djibouti est aussi connu pour sa place financière avec une monnaie solide, le franc Djibouti, qui a 75 ans d'existence, une monnaie librement convertible. Djibouti est connu pour un taux d'inflation très faible, de l'ordre de 3%. Et tous ces éléments-là, toutes ces forces-là ont permis à Djibouti de traverser pendant des années des crises qui nous ont été imposées par l'extérieur, que ce soit le Covid, la crise de l'Ukraine. Et cette nouvelle technologie naissante pourra apporter beaucoup au secteur financier, des constructions économiques des régions, comme l'IGAD, le KOMEZA, la ZLEKAF. Et Djibouti possède donc pas mal d'avantages à intégrer dans cette structure-là pour trouver un volume plus important dans le développement économique. Et donc cette nouvelle technologie pourra accompagner l'évolution du secteur financier à Djibouti. Alors, la finance islamique, nous avons décidé de consacrer une journée sur la finance islamique pour justement rattraper un exercice que nous avions l'habitude de faire voilà quelques temps pour la promotion de la finance islamique. Et nous avons pensé qu'il était utile d'associer et de consacrer une page pour continuer à divulguer les vertus de la finance islamique qui est une finance résiliente. Il n'y a pas de tout intérêt. Les risques sont partagés, mutualisés. Et donc, il y a des produits spécifiques. Et nous avons décidé de continuer à rattraper un peu l'exercice pour un petit peu soutenir la finance islamique. Et concernant donc la création de l'armée du 6 juin, donc 1977, l'armée qui a fêté également à Jalal-Aqsi, ce 47e anniversaire, c'était donc en Somalie. Ces festivités se sont déroulées à Jalal-Aqsi et ont été présidées par le commandant du bataillon Hildis, le commandant Mohamed Jamakayad. Sous-titrage ST' 501 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 de montrer, de présenter les talents qui sont à Djibouti. Cette langue française, elle vit avec Djibouti. Djibouti dans la grande famille de la francophonie. C'est aussi une fierté en tant que diplomate comme moi de servir dans un pays qui est de cette famille, de la grande famille de la francophonie. Le président de l'UPF, l'Union de la presse francophone, M. Kennedy d'Ibrahim Hossein, s'est exprimé également. Voici ses propos. C'est un honneur et un plaisir pour moi aujourd'hui, encore une fois, d'être ici parmi vous à l'occasion de cette cérémonie de remise du prix du concours de nouvelles. Le concours de nouvelles, comme vient de le rappeler, Chloé, qui a joué un grand rôle en tant que membre du jury, mais aussi qui s'est donné à fond pour la réussite de cette 2e édition. Comme vous le savez, l'IFD est un partenaire sûr qui apporte beaucoup à notre association. et c'est devenu, maintenant, avec les différentes activités que nous organisons ensemble, que ce soit pour les journalistes ou que ce soit pour ce prix que nous avons initié l'année dernière, l'IFD est un partenaire qui nous soutient énormément. Et je tiens à remercier ici notre ami Eric, qui vraiment a soutenu ce projet aussi. Je pense que ce concours deviendra une tradition, une rencontre annuelle pour les amoureux des lettres et de l'écriture, surtout en ce moment où, voilà, les réseaux sociaux, où les nouvelles technologies ont tendance à envahir un peu nos habitudes. Donc, à l'occasion de ce concours, nous essayons de revenir aux bonnes vieilles mototes, comme on dit, de l'écriture, voilà, de l'imagination, parce que de nos jours, tout ça, sont mis à rude épreuve par les smartphones, les téléphones ou donc les nouvelles gadgets qui sont donc utilisés tous les jours. Notre équipe de reporters donc en recueillit les réactions des participants. Voici leurs propos. Nous sommes aujourd'hui ici réunis pour la remise du prix des concours organisés par l'Union de la presse francophone en collaboration avec l'Institut français. Je félicite les lauréats dont je suis membre qui ont participé à ce concours. Je félicite également l'Union de la presse qui nous a permis de vaincre la pudeur de nos pensées. Et j'encourage aussi l'Union de la presse à organiser ce genre de concours. Et merci à tout le monde. On se retrouve aujourd'hui à l'Institut français de Djibouti pour participer aux remises de prix, de nouvelles. Je suis très contente de faire partie des lauréats. Je remercie le président de l'UPF, monsieur Kennedy, ainsi que l'Institut français qui a collaboré avec l'UPF. Et pour rappel, cette année, la première place est revenue à mademoiselle Fayza Mahmoud Abdi avec sa nouvelle intitulée « Les méandres de la folie » qui est une histoire écrite à la première personne du singulier. La deuxième place est revenue à Ahmed Moussa Hassan, connu sous les pseudonymes d'Ahmad Egel qui est un jeune poète, activiste, culturel, compositeur et interprète dans sa nouvelle qui a pour titre « Les illusions perdues ». Cette nouvelle fiction parle de la ville de Tajora 2041. Enfin, la troisième place de ce concours de nouvelles est revenue à Merito Dabali avec sa nouvelle intitulée « On lui aurait donné le bon Dieu sans confession ». Dans le cadre de la préparative pour la célébration de la journée internationale du yoga prévue le 21 juin prochain, la garde-côte jiboutienne en association avec l'ambassade de l'Inde à Djibouti a organisé une séance d'initiation au yoga qui s'est déroulée au camp de Dorale hier. L'événement a été marqué par la présence de Rama Chandran, Chandran Mouli, ambassadeur de l'Inde à Djibouti et le colonel Waïs Omar Bougouré, commandant de la garde-côte jiboutienne, témoignant de la solidité, de l'amitié et la coopération entre les deux pays. Lors de cette célébration, 50 agents de la garde-côte ont participé à une initiation à la pratique du yoga. Cette initiative rendue possible grâce au partenariat avec l'ambassade de l'Inde vise à promouvoir le bien-être physique et mental. Le commandant de la garde-côte jiboutienne a souligné l'importance du yoga comme discipline qui unit le corps, l'esprit et l'âme. Pour nous, membres de la garde-côte jiboutienne, cette pratique représente une opportunité précieuse d'améliorer notre bien-être général, de renforcer notre résilience mentale et de promouvoir un esprit de camaraderie et de sérénité au sein de nos rangs, a-t-il déclaré. Réconnaissons les défis uniques et exigeants auxquels les agents sont confrontés dans leur mission quotidienne de protection des côtes et des sécurités maritimes. Le colonel Waïsoumar Borghuri a exprimé sa conviction que l'intégration du yoga dans leur routine fournirait des outils précieux pour gérer le stress, améliorer la concentration et maintenir une santé optimale. Prenons la parole. L'ambassadeur de l'Inde à Djibouti a exprimé sa gratitude pour l'accueil chaleureux. Il a réaffirmé l'engagement de l'Inde à soutenir les initiatives qui renforcent les liens entre les deux pays. L'ambassadeur Ramachandran a salué les efforts de la garde-côte djiboutienne pour adopter des pratiques bénéfiques pour le bien-être de ses membres. Et pour sa part, le colonel de la garde-côte Waïsoumar Borghuri a souligné l'importance du yoga en tant que pratique ancienne et holistique offrant aux membres de la garde-côte djiboutienne une opportunité précieuse d'améliorer leur bien-être général et leur résilience mentale. Le colonel de la garde-côte djiboutienne Waïsoumar Borghuri a exprimé également sa gratitude à l'égard de l'ambassade de l'Inde pour son soutien et le partenariat dans la réalisation de cet événement historique. Il a également salué la présence à cet événement de l'ambassadeur de l'Inde comme un témoignage de l'amitié et de la coopération entre les deux nations. Le colonel Borghuri a décrit comme le début d'un voyage transformateur pour chacun d'entre eux. Il a également exprimé sa gratitude envers les instructeurs de yoga et leur expertise ainsi que leur dévouement. Il a conclu ses propos en souhaitant à tous les participants une expérience enrichissante et inspirante. Hayou, cette fois avec la journée mondiale de l'environnement. Le ministère de l'environnement et du développement durable a organisé un atelier sur la journée mondiale de l'environnement qui s'est tenu au conseil régional de la ville historique d'Obok issu en présence du préfet de la ville de Hayou. Cet événement a été une opportunité précieuse pour réunir divers acteurs et parties prenantes autour de la thématique cruciale qui est la préservation de notre planète. Le choix de mettre l'action sur la restauration des terres, la lutte contre la désertification et la résistance à la sécheresse lors de cet atelier qui s'est tenu à Obok revêt pour les membres du ministère de l'environnement une importance particulière car ces problématiques sont essentielles afin d'assurer un avenir durable à nos communautés et à la planète dans son ensemble. Pour rappel, le slogan de cette journée mondiale de l'environnement est inspirant « Nos terres, notre avenir, nous sommes la génération restauration ». La collaboration multisectorielle pour sensibiliser la population aux défis environnementaux auxquels nous sommes confrontés. En nouvelle du monde, cette fois, cette guerre qu'Israël mène sur la bande de Gaza l'espoir à Gaza après la résolution de l'organisation de l'ONU. Un vent d'espoir souffle dans la bande de Gaza après l'adoption par le Conseil de sécurité de l'ONU d'un plan visant à mettre fin à la guerre entre Israël et le Hamas. La résolution adoptée ce lundi par 14 des 15 membres du Conseil de sécurité propose un plan de paix en trois étapes à savoir la cessation des hostilités, les retours des otages et enfin la reconstruction de Gaza. Voilà pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis et très bonne suite du programme sur Télé-Jibouti. 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 Télé-Jibouti.